Bonjour, bienvenue au sixième webinaire que l'APHP organise sur vaccins Covid et qui sont toujours très suivis. Merci aux intervenants de se mobiliser pour cela. On aura aujourd'hui Odile Laudnay, Jean-Daniel Laudière, Sandra Fournier, Catherine Pogane. Vous avez vu que l'actualité évolue sur les vaccins, que ce soit sur les caractéristiques, sur leur disponibilité, sur ce qui se passe à l'APHP. Et on fera donc le point le plus complet sur les dernières gratuites scientifiques, puis un focus sur ce qui se passe à l'APHP, comment se passent les vaccinations, les professionnels, où on en est, des contaminations, des clusters, et toutes les questions que vous pouvez avoir sur la poursuite de la comparaison de vaccination dans le contexte difficile dans lequel on est, que l'on partage tous. Et on profite pour vous remercier pour votre engagement quotidien dans ces périodes difficiles. Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Sans plus attendre, on va donner la parole pour les dernières données scientifiques sur les vaccins AstraZeneca et Pfizer. Successivement, à Jean-Daniel Laudière et à Odile Laudnay, qu'on remercie encore une fois de leur présence et de leur soutien constant sur ces webinaires. Je crois que c'est Jean-Daniel qui va commencer à nous parler des vaccins. Merci. Oui, tout à fait. Merci Catherine. Effectivement, on souhaitait vous parler d'une actualité particulièrement importante, qui sont les premières données que l'on a pu obtenir sur l'efficacité en virale des différents vaccins qui sont utilisés actuellement en France. Une efficacité sur différents paramètres, évidemment pas sur la durée de la protection puisque c'est trop court, mais vous verrez sur l'impact des infections, qu'elles soient symptomatiques ou pas. Et on va commencer par donner l'efficacité sur les deux vaccins, à la fois AstraZeneca et Cominarty, donc celui de Pfizer-BioNTech, sur les infections symptomatiques. Une première étude qui est une étude effectuée en Écosse avec un article qui est ce qu'on appelle en pré-print, c'est-à-dire qui n'a pas été revu par les pairs, mais on sait que ces articles sont de très bonne qualité. C'est une étude observationnelle conduite entre décembre 2020 et février 2021 à partir d'une courte prospective ouverte dans la population écossaise. Et vous voyez qu'il y a 5,4 millions de personnes en Écosse et parmi elles, 35 % ont été vaccinées. Cette étude vise à regarder l'efficacité vaccinale sur les hospitalisations avec ces deux vaccins, soit combinés, soit vaccin par vaccin. Et on va regarder ici l'efficacité uniquement après une dose, parce que le délai est un petit peu trop court pour avoir deux doses. Et puis, vous savez que peut-être que la stratégie au Royaume-Uni est de faire tout d'abord une dose et de couvrir le maximum de gens. Alors, contrairement à ce qui se passe en France, et c'est ce que vous voyez sur la partie droite de cette diapositive, les gens les plus âgés ont été essentiellement vaccinés avec le vaccin AstraZeneca, c'est les barres en rouge, alors que les gens plus jeunes ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer. Et comme attendu, et c'est la partie base de cette diapositive, le pourcentage de gens vaccinés est plus important avec l'âge, et on a une très grande partie des gens de plus de 80 ans, par exemple, qui ont été vaccinés. Diapositive suivante. Alors, quels sont les résultats de cette étude ? L'efficacité du vaccin a été étudiée 7 à 13 jours après la première dose, et on voit que globalement, on a une efficacité vaccinale qui est aux alentours de 47 %. Je vous rappelle qu'ici, on regarde les hospitalisations. À 13 jours, c'est un petit peu tôt, et on sait que si on se décale un petit peu, on aurait une efficacité qui est plus grande, et on voit très bien que dans cette étude, en fait, le pic d'efficacité est à 28-34 jours. Alors, on n'a pas tellement plus de recul compte tenu de la durée d'observation qui est assez courte, mais en gros, à 28-34 jours, pour chacune des tranches d'âge considérées, 18-64 ans, 65 à 80 ans, plus de 80 ans. Vous voyez des efficacités vaccinales, encore une fois, sur l'hospitalisation, on prend une première dose qui est assez remarquable, aux alentours de 80 à 85 %. Et qu'ensuite, on regarde vaccin par vaccin, ce qui nous intéresse évidemment plus particulièrement, on voit que l'efficacité pour les deux vaccins est identique, 85 % pour le vaccin de Pfizer et de 94 % pour le vaccin AstraZeneca, ce qui, évidemment, est une très bonne nouvelle. Point important que j'ai rajouté sur cette diapositive, même si on n'a pas regardé spécifiquement l'efficacité de ces stratégies sur différents variants, on sait qu'à cette période-là, c'est essentiellement du variant B.1.1.7, qui est le fameux variant dit anglais qui circulait. Donc, on peut s'attendre à une efficacité des deux vaccins sur ce variant-là. Diapositive suivante. Une autre étude, toujours publiée sous forme de préprime, qui est une étude observationnelle et toujours au Royaume-Uni, cette fois-ci en Angleterre, où là, on a regardé chez les personnes de plus de 70 ans l'impact de la vaccination sur les infections symptomatiques. Alors, on a fait une étude, ce qu'on appelle observationnelle qu'à témoin test négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on va regarder, on va comparer l'efficacité des vaccins chez les gens qui ont eu un test, qui ont été testés pour la COVID-19. Et dans la période d'étude, c'est entre le 8 décembre et le 19 février, vous voyez qu'il y a eu 112 340 personnes qui ont été testées et qui ont eu un test négatif. Parmi elles, 94 % étaient vaccinés. Et 44 590 qui ont eu un test positif. Parmi elles, 74 % étaient vaccinés. Alors, quand on calcule ensuite avec toutes ces données ce que ça donne en termes d'efficacité des différents vaccins, parce que certaines personnes, parmi celles qui avaient un test positif qui a été vacciné, venaient juste d'être vaccinés, on voit qu'il y a une efficacité qui augmente, qui apparaît après J10, après la première dose de vaccin. Avant, on n'a pas d'efficacité, on a même peut-être un petit peu plus de gens qui sont infectés, mais ce qui est normal puisqu'on a ciblé des patients qui étaient très à risque. Mais quand on se met après J10, on retrouve des efficacités qui sont importantes sur les infections symptomatiques. 70 % après une dose de vaccin Pfizer, 89 % après deux doses. Et parmi les gens qui ont été protégés, vous avez une efficacité additionnelle avec une diminution chez les gens symptomatiques de 40 % du risque d'hospitalisation et de 51 % du risque de décès. Pour le vaccin AstraZeneca, on retrouve une efficacité qui est importante, 75 % après une dose. Et là encore, une diminution du risque d'hospitalisation de 37 %. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces deux vaccins sont efficaces après une dose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut en faire qu'une seule, mais déjà une efficacité assez remarquable après une dose. Et là encore, dans cette étude, comme dans l'étude écossaise, on savait qu'à cette période-là, le variant anglais était le variant qui était le plus important sur le territoire anglais. Donc, on s'attend à une efficacité de ces deux vaccins contre le variant anglais. Diapositive suivante. Cette fois-ci, on va passer à des efficacités en virel sur les infections symptomatiques et asymptomatiques. Et on va commencer, diapositive suivante, avec une grande étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, qui est là sur le vaccin Pfizer. Vous savez que… et qui a été fait en Israël. Vous savez qu'Israël, suite à des discussions avec Pfizer, a pu avoir des quantités importantes de vaccins et donc a pu vacciner très largement sa population. Ici, c'est une étude observationnelle cas témoins qui est conduite encore sur à peu près la même période de temps, vous voyez, entre le 20 décembre et le 1er février. Ils ont voulu inclure tous les gens qui avaient été vaccinés, ce qui représentait plus d'un bien 500 000 personnes. Mais dans cette étude, on a voulu comparer ceux qui avaient été vaccinés et ceux qui n'ont pas été vaccinés. Donc, on a limité, entre guillemets, à une population plus restreinte, qui est quand même de près de 600 000 personnes vaccinées, qui ont été pariées à 600 000 personnes qui n'avaient pas été vaccinées en termes d'âge, de sexe, etc. Et on a regardé l'impact de la vaccination sur les infections après une ou deux doses de ce vaccin. Alors, quand on regarde, pour les infections, quelles qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques, vous voyez qu'on a une efficacité qui est de 46 % et ça, c'est entre deux et trois semaines après la première dose et après la deuxième dose, vous voyez qu'on passe à 92 %. Pour la survenue, cette fois-ci, de maladies symptomatiques, on est à 57 % après une seule dose, toujours à peu près à la même période, et on monte à 94 % après deux doses. Pour l'hospitalisation, 74 et 87 %, et pour les formes sévères, 62 et 92 %. Donc, vous voyez des efficacités en vie réelle qui sont tout à fait remarquables et qui sont celles qui étaient attendues et qu'on avait vues dans les essais de phase 3. Là, encore, l'estimation de la proportion du variant anglais était de 80 % dans cette étude qui confirme que les vaccins actuellement disponibles sont très efficaces contre ce variant. Diapositive suivante, une étude plus petite cette fois-ci, mais qui est sans cibler sur une population qui nous intéresse, qui sont les personnels de santé, toujours en Israël, une étude observationnelle rétrospective, toujours avec le même vaccin, effectuée en date du 24 janvier, donc qui est rétrospective, qui a permis d'inclure un peu plus de 9 000 personnels de santé, dont 79 % avaient reçu une dose de vaccin et 66 % de doses. Et on va regarder l'impact de cette vaccination sur les infections après une seule dose de vaccin. Il y a eu sur l'ensemble de la période qui a été étudiée 170 infections, dont 58 étaient asymptomatiques. Les infections asymptomatiques étaient liées souvent à des clusters et on faisait des dépistages des sujets au sein des clusters. Et là, on retrouve encore une fois une efficacité après une seule dose qui est assez remarquable, avec un impact de 75 %, quel que soit le type d'infection et de 85 % de protection pour les COVID symptomatiques. Et encore une fois, c'est après une seule dose. Et vous voyez, c'est à partir de la deuxième semaine. Diapositive suivante. Alors, tout ça, ce sont des données qui sont un petit peu indirectes sur le portage, la transmission. Mais on voit qu'avec toutes ces données, on a un impact à la fois sur les maladies qui sont symptomatiques et asymptomatiques. Alors, est-ce qu'on a un petit peu plus de données ? Il n'y en a pas énormément parce que tout le monde n'a pas fait ça de manière systématique. Les seuls qui aient pu le faire de manière systématique dans les essais cliniques, c'était les gens qui ont développé le vaccin AstraZeneca. Et donc, on a eu une étude qui est une étude nichée au sein d'une des études cliniques de phase 2-3 qu'ils avaient menées au Royaume-Uni. Et dans lesquelles il y a eu 500 participants qui ont développé une infection à COVID-19. Et on a pu récupérer 1 524 prélèvements parmi ces sujets. Il y a des gens qui ont eu des prélèvements de manière séquentielle. Dans cette étude, on montrait que le vaccin était efficace sur les maladies symptomatiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces figures, vous avez en haut ce qu'on appelle le CT, c'est-à-dire l'estimation de la charge virale au sein des prélèvements. Plus on est obligé d'amplifier le prélèvement de PCR, plus on est obligé d'avoir des CT, moins il y a de virus qui est présent. Donc, plus on est en haut de ces schémas, moins les gens sont susceptibles d'avoir beaucoup de virus au niveau de leur prélèvement de nasopharyngés. Et on voit bien déjà qu'on a une différence entre les figures de gauche et de droite avec plus de virus chez les gens qui sont symptomatiques par rapport à ceux qui sont asymptomatiques. La barre verte et le niveau de CT qu'on imagine pouvoir correspondre à des virus qui ne sont plus infectieux. Donc, ceux qui sont au-dessus ne seraient plus infectieux, ceux qui seraient en bas resteraient infectieux. Et vous voyez bien que les personnes qui ont reçu du vaccin sont en rouge et celles qui n'ont pas reçu du vaccin sont en bleu. Vous voyez que le vaccin va impacter la quantité de virus qui est présent et ça, c'est très significatif. Alors, ça ne l'apparaît peut-être pas comme ça sur ces figures, mais quand c'est calculé, c'est très significatif. Et on voit donc une diminution de la quantité du virus. Et quand on regarde cette fois-ci les figures du bas, on va regarder cette fois-ci non plus si la quantité de virus, mais la durée pendant laquelle le virus est présent. Si on prend la partie gauche, on voit que chez les gens asymptomatiques, finalement, on isole du virus pendant assez peu de temps. Et puis après, les gens n'extraient plus du virus, ce qui n'est pas le cas avec les gens qui vont être symptomatiques, qui est la figure en bas à droite. Mais vous voyez dans la figure en bas à droite que les gens qui ont été vaccinés vont avoir du virus présent pendant beaucoup moins longtemps. Donc, la synthèse de cette diapositive, c'est que quand on est vacciné, même si on porte du virus, on a des quantités de virus qui sont beaucoup moins importantes et pendant beaucoup moins longtemps. Donc, un impact attendu important sur la transmission. Diapositive suivante, ça, c'était les données en termes d'efficacité en vie réelle. Quelques données très préliminaires sur les vaccins qui vont arriver, puisque actuellement, on a trois vaccins, donc Pfizer, Moderna et AstraZeneca. On va avoir très prochainement le vaccin Janssen, qui est un vaccin toujours de type adénovirus, un peu différent de celui d'AstraZeneca. C'est un adénovirus 26 qui est utilisé pour l'instant sous la forme d'une dose unique. L'autorisation de l'EMA est attendue là. Et la réponse de l'HAS d'ici début de deux semaines prochaines. On a toutefois déjà, sans vous révéler ce qui sera dans le dossier de l'HAS, des données qui proviennent de la FDA, qui montrent que ce vaccin est très efficace sur les infections symptomatiques et sur les formes sévères. Et ceci, quels que soient les pays considérés, Afrique du Sud, Brésil et États-Unis. Et avec, évidemment, des variants qui sont différents en fonction de ces pays. Donc, une efficacité attendue de ce vaccin sur les différents variants. Et enfin, je vous ai listé en dessous les différents vaccins qui ont débuté une rolling review. Cette rolling review, c'est le moment où l'EMA commence l'étude d'un dossier en suivant au fil de l'eau l'ensemble des données qui sont disponibles. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une autorisation de mise sur le marché dans les semaines qui viennent. Et les différents candidats vaccins, c'est le vaccin Spoutnik, développé par l'Institut Gamayela en Russie, avec un vecteur viral. Le vaccin Novavax, qui est un vaccin protéique. Et le vaccin Curvac, qui est un nouveau vaccin ARN. Maintenant, je laisse la parole à Odile. Merci. Merci, Jean-Daniel. Donc, moi, je vais être très rapide. En fait, je voulais juste vous présenter un projet de recherche qui va démarrer très prochainement, la semaine prochaine, qui est un projet qui a comme objectif de pouvoir caractériser la réponse immunitaire de la vaccination COVID dans des populations particulières qui n'ont pas été ou peu été évaluées dans les essais, avec un objectif qui est de pouvoir avoir une information sur la capacité de ces populations à répondre aux vaccins et potentiellement, dans l'avenir, de pouvoir leur proposer des schémas de vaccination qui pourraient être adaptés en fonction de ces résultats. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir caractériser les échecs vaccinaux s'ils surviennent, puisque ces participants vont être suivis pendant deux ans, et de pouvoir caractériser ces échecs à la fois sur le plan immunologique, puisqu'on aura leurs données de réponse immunitaire, mais également sur le plan virologique, et de pouvoir préciser la place des variants dans ces échecs vaccinaux. Donc, c'est une grosse cohorte qui devrait inclure 10 500 participants dans 36 centres. C'est une cohorte nationale. À la PHP, il y a six centres qui participent. On va avoir 9 500 personnes qui vont être des patients, et puis 9 500 qui vont être à peu près des témoins, pour permettre de comparer la réponse obtenue dans ces populations par rapport à une population témoin. Et ces cohortes, c'est des sous-cohortes qui sont identifiées avec beaucoup de patients immunodéprimés, pour lesquels on sait qu'en général, le vaccin est moins immunogène, est moins efficace. Donc, vous avez la liste de ces cohortes. Donc, les patients qui sont traités par chimiothérapie pour un cancer solide, les transplantés d'organes solides, les personnes qui ont été allogreffées de cellules souches hématopoïétiques, les insuffisants rénochroniques et dialysés, les maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, donc traités par des immunosuppresseurs, que ce soit des vascularites, de la sclérose en plaques ou un rhumatisme inflammatoire chronique, les personnes qui vivent avec le VIH, et puis les patients ayant une hypogammaglobulinémie, donc en particulier les déficits immunitaires congénitaux comme invariables, et puis les LLC. On va avoir aussi une cohorte de patients obèses ou diabétiques, pour lesquels le risque de COVID grave est particulièrement important et qui peuvent avoir une réponse diminuée. Et puis, je vous l'ai dit, on aura donc une cohorte de volontaires sains, en tous les cas des personnes qui n'ont aucune des comorbidités listées ci-dessus, plus toute autre situation qui permette d'envisager une moins bonne réponse et qui permettra donc de comparer la réponse dans ces populations. Voilà, donc c'est une cohorte qui a été montée en lien très étroit avec les sociétés savantes qui s'occupent de la prise en charge de ces patients et également les associations de patients. Et ça devrait démarrer la semaine prochaine. Donc, on compte beaucoup sur les données qui seront obtenues à partir de cette cohorte pour pouvoir adapter le schéma et la politique de vaccination et potentiellement le choix du vaccin en fonction de ces pathologies sous-jacentes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette recherche. Merci beaucoup, Odile et Jean-Daniel, pour ce topo. On a, je pense, une série de questions qui étaient déjà arrivées par le biais de, soit du tchat, soit des questions que vous avez posées. Peut-être qu'on peut attaquer la première question, on va faire simple. Jean-Dania, je crois, attend des informations actualisées sur la tolérance du vaccin AstraZeneca. Il n'y a pas ma connaissance de problématique par fuir avec le vaccin AstraZeneca. Alors, vous avez vu peut-être un communiqué de presse qui vient de sortir du Danemark faisant état de thrombose veineuse et conduisant à arrêter l'utilisation du vaccin AstraZeneca au Danemark du fait de la survenie de ces thromboses. Mais l'incidence de cette scie est relativement faible puisque c'est, à ma connaissance, une vingtaine de cas pour plusieurs millions de personnes qui ont été vaccinées, soit une incidence qui est faible et, en tout cas, inférieure à l'incidence attendue des thromboses en population générale. Donc, il faut faire attention à toutes ces problématiques de mauvaise tolérance affichée des vaccins avec des événements très fréquents comme celui-ci qui surviennent et qui sont attendus en population générale, voire à des décès. Il y avait aussi un décès par thrombose, par embolite pulmonaire, je crois, en Autriche. Mais après étude du cas, il n'y a pas eu de relation faite avec le vaccin AstraZeneca. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de warning, de problème particulier sur la tonérance du vaccin AstraZeneca. OK, merci beaucoup. Donc, deux questions. Alors, l'impact de la vaccination sur la contagiosité, donc je pense que tu as, effectivement, dans ton topo, montré les effets respectifs des deux vaccins. Et avec la deuxième partie de la question qui est, si je suis vacciné, puis-je être porteur asymptomatique et donc contagieux ou contagieuse ? Et donc, la réponse est oui, c'est possible. Et je vous laisse compléter avec le côté moins contagieux, avec un masque et moins contagieux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit très bien, c'est difficile. On ne peut pas dire qu'on n'est absolument pas contagieux et qu'on ne pourra jamais transmettre une fois qu'on a été vacciné, mais les données, les études que je vous ai présentées montrent très clairement que la vaccination, contrairement à ce qu'on imaginait initialement, a un impact aussi sur les formes asymptomatiques et sur le portage, donc un impact sur la contagiosité. Cet impact est sans doute moins important que l'impact sur la maladie en elle-même, mais il est réel et il est donc particulièrement intéressant et particulièrement pertinent pour envisager une vaccination assez large et notamment une vaccination chez les personnels de santé. OK, merci. Alors, on ne faut pas vacciner. Combien de temps dure l'immunité contre le virus ? C'est une question… Malheureusement, on voit que pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour le dire. Il va falloir analyser, évidemment, avec le temps, cet impact. C'est un peu compliqué de répondre assez simplement parce que ça fait intervenir ce qu'on appelle des notions de mémoire immunitaire et de la persistance d'un taux d'anticorps. Il n'est pas impossible que l'on soit conduit à distance des premières vaccinations, de faire des rappels vaccinaux pour augmenter la quantité d'anticorps qui est présent dans le sang et donc la protection. Mais en dehors de ça, on peut s'attendre à une unité qui dure assez longtemps. OK, merci. Il y avait une question finalement qu'on aurait peut-être dû poser avec la deuxième qui était… parce que c'est la suite assez logique. En cas de contact avéré avec un COVID+, dois-je réaliser un test PCR même si je suis vacciné ? Mais du coup, la réponse est oui. Oui, tout à fait. Et les informations actualisées sur l'efficacité sur les virus de l'Astra sur les variants ? Oui, ça, je l'ai présenté. On vient de finaliser un travail au sein de l'AHS qui devrait être disponible très rapidement justement sur ce point-là. et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en France, le variant qui commence à être prédominant, c'est le B.1.1.7, le fameux variant anglais, que l'efficacité du vaccin AstraZeneca est très claire et que donc il y a un vrai bénéfice en France à vacciner avec ce vaccin. Merci. Et une question un petit peu métaphysique. Non, je ne suis pas sûre. Pourquoi il y a plusieurs sortes de vaccins et quel en est l'intérêt face à la pandémie ? Sont-ils réellement tous efficaces ? Je crois que ça, tu viens de le présenter. Ou devons-nous faire confiance à un vaccin en particulier ? Tiens, la partie, c'est pourquoi on a plusieurs sortes de vaccins ? Odile, tu veux répondre ? Je peux répondre, oui. On a plusieurs sortes de vaccins parce que les études, les essais ont été lancés sans savoir quels allaient être les résultats en termes d'efficacité. Donc, il est tout à fait logique de pouvoir partir sur plusieurs pistes en même temps. Et aujourd'hui, c'est aussi une chance d'avoir plusieurs sortes de vaccins puisque ça permet d'augmenter la capacité de production et la capacité de vaccination, ce qui est un challenge extrêmement important dans cette situation de pandémie. Donc, j'allais dire, il y a à la fois la nécessité d'être sûr d'avoir un vaccin efficace et puis un bénéfice en termes de capacité de production et de vaccination. Et les enjeux maintenant sont de vacciner non seulement les pays les plus riches, mais aussi les pays qui ont moins de moyens. Et on voit les difficultés de pouvoir vacciner dans les pays les moins favorisés. Alors, est-ce qu'ils sont tous efficaces ? Oui, ils sont tous efficaces puisque pour être autorisés, il faut qu'ils aient des données d'efficacité. On n'a pas non plus d'inquiétude particulière en termes de sécurité puisque ça, ça fait partie de l'évaluation de ces vaccins. On s'intéresse bien sûr à l'efficacité, mais de façon très importante à la sécurité et la sécurité va rester un point très important dans la surveillance de ces vaccins après leur autorisation et avec donc un nombre de plus en plus important de personnes vaccinées à la fois à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Je pense qu'on peut conclure qu'on a de la chance d'avoir plusieurs vaccins parce que ça va être un gage très important de pouvoir vacciner un très grand nombre de personnes. Très bien, merci. Sur ces aspects de sécurité, peut-être rappeler que depuis notre dernier webinaire, on vous avait dit à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament qui suit ces vaccinations, elle a édité le 5 mars un nouveau rapport. On avait parlé du précédent lors du dernier webinaire. Et donc, avec l'ANSM rajouté plus de 800 000 vaccinations supplémentaires. Donc, ils ont fait le rapport au moment où on avait 4 315 000 vaccinations, qui étaient à l'époque majoritairement du Pfizer. Et ils n'ont pas mis en évidence, vous vous rappelez, on vous a parlé des signaux autour des choses à surveiller. Il n'est pas apparu de nouvelles choses avec ces 800 000 vaccinations supplémentaires sur le Pfizer, la confirmation que les cas de réactogénicité, c'est-à-dire les syndromes pseudo-gripo, étaient effectivement plus importants après la seconde dose. Ça, c'était conforme aux résultats qui avaient été montrés dans les études qui nécessitaient que quand on vaccine pour une deuxième dose, on prévienne aussi les personnes. Les analyses sur ces 4 millions montraient que les effets d'hypersensibilité et d'anaphylaxie apparaissaient à ce jour peu nombreux. Et donc, dans les effets indésirables qui étaient déjà observés et qui étaient sous surveillance, il y a les 3 dont on avait parlé. Hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque et zona sur des niveaux de fréquence identiques. C'est la zone-là, il y avait 30 nouveaux cas, donc pour quasiment 4 millions de vaccinations. Les cas d'hypertension artérielle, c'était 59 nouveaux cas et donc troubles du rythme cardiaque. Donc, pour la MSN, il n'y a pas eu de nouveau signal confirmé ou d'autre chose qui soit apparue. Après, c'est cette augmentation des volumes de vaccination. Et on a la même chose sur le vaccin AstraZeneca, avec 200 000 vaccinations supplémentaires quasiment en France, qui confirme la fréquence des syndromes pseudo-gryphaux qui ont été déclarés et qui surviennent en majorité à 71 % des cas dans les 24 heures. Et du coup, la NSM rappelle sa recommandation de vacciner de façon échelonnée le personnel d'un même service et la prescription du paracétamol. Merci. Il n'y a pas de nouveaux signaux de sécurité confirmés dans ce dernier rapport. Vous vous rappelez qu'elle sort, la NSM sort un rapport tous les 15 jours, trois semaines. Elle fait un état des lieux exhaustif de la sécurité. Je vous propose qu'on enchaîne sur la deuxième partie de la présentation, avec Sandra Fournier sur l'état des lieux pour les professionnels de l'APHP. En prenant les questions spécifiques sur les vaccins présents à l'APHP dans la foulée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est fait un état des lieux sur l'avancement des vaccinations et puis des infections et clusters. Alors, diapositive suivante. Merci. Donc, sur le graphique de gauche, vous voyez illustré le nombre de vaccinations quotidiens réalisées dans les hôpitaux de l'APHP. En orange, ce sont les patients. En bleu foncé, les personnels de l'APHP. Et en bleu clair, les professionnels de santé hors APHP. La courbe rouge illustrant le nombre cumulé de doses depuis le début. Donc, ça, ce sont des données qui datent depuis le début janvier. Avec, vous voyez, des périodes qui se sont succédées avec plus ou moins d'injections et une très forte augmentation, accélération de la vaccination en fin de semaine dernière et cette semaine. Au total, depuis le 1er janvier, il y a près de 90 000 premières injections qui ont pu être réalisées dans les hôpitaux de l'APHP. Avec 33 442 personnels, 30 000 patients et 24 000 professionnels hors APHP. Diapositive suivante. Donc là, c'est le même principe, sauf que là, ce sont des vaccinations complètes. C'est-à-dire que c'est le nombre de personnes qui ont reçu au moins deux injections. Et donc là aussi, vous voyez qu'on obtient un total de 45 000 personnes qui ont été vaccinées complètement. Et si on regarde spécifiquement les personnels de l'APHP, c'est 18 000 personnels qui ont reçu au moins deux doses de vaccin. 11 000 patients et 15 000 professionnels de santé hors APHP. Diapositive suivante. Donc, si on fait un focus sur les catégories des personnels vaccinés à l'APHP, au 10 mars, on voit qu'il y avait plus de 11 000, donc 11 600 personnels paramédicaux qui avaient été vaccinés, ce qui représentent 20 % des effectifs paramédicaux de l'APHP. Plus de 9 500 médecins vaccinés, soit 44 % des effectifs des personnels médicaux, et plus de 4 100 personnels techniques et administratifs vaccinés, soit 21 % des effectifs. Vous avez le total dans le tableau ci-dessous. On voit que globalement, si on compte à peu près 100 000 personnels qui travaillent à l'APHP, on a un tiers, soit 33 % d'entre eux, qui ont été vaccinés à ce jour. Diapositive suivante. Évidemment, on attend beaucoup de ces vaccinations pour limiter la diffusion, la transmission du virus au sein de nos hôpitaux. Sur la courbe du haut, vous voyez le nombre de personnels infectés avec une PCR COVID positive depuis un an, depuis le 22 février jusqu'à fin février 2021, avec, vous voyez, le premier pic de la première vague qui avait diminué rapidement après le premier confinement. Vous avez ensuite la deuxième vague avec l'effet du couvre-feu et puis du confinement. Et si on s'attache plus à regarder les dernières semaines, on voit que depuis mi-janvier, depuis en fait la mise en place du couvre-feu, il y a une stabilisation du nombre de personnels qui s'infectent avec la COVID avec environ 250 personnels par semaine qui sont nouvellement infectés chaque semaine. Alors, bien sûr, on espère que la vaccination va nous permettre de limiter ces transmissions. C'est encore un peu tôt pour le voir parce que, comme l'a rappelé Jean-Daniel, c'est à partir de 15 jours que les premiers effets se font sentir. Et on a aujourd'hui, avec 33 % de nos personnels vaccinés, on est encore un peu tôt pour voir un net effet sur l'ensemble de la population des personnels de la PHP. En revanche, quand on regarde les sous-populations de ceux qui sont le plus vaccinés, et c'est le cas notamment des personnels médicaux de plus de 50 ans qui ont été les premiers concernés par la vaccination en janvier, la courbe de dessous, l'histogramme de dessous montre qu'il y a une diminution depuis fin janvier de la proportion de personnels de plus de 50 ans médicaux qui s'infectent. Alors, évidemment, il y a d'autres raisons possibles à cette diminution des infections. C'est néanmoins un signal très encourageant sur l'effet que peut avoir la vaccination pour protéger les personnels, et on va continuer à suivre ça dans les semaines qui viennent. Diapositive suivante. Donc, cette diapositive illustre les clusters, l'évolution des clusters COVID à la PHP. Qu'est-ce qu'on appelle un cluster ? C'est un foyer épidémique. C'est en fait un cas groupé. À partir du moment où on a deux ou trois cas qui infectent soit des patients, soit des personnels, soit les deux, patients et personnels, on considère qu'il s'agit d'un foyer épidémique et nous les recensons depuis juillet 2020, ce qui illustre la courbe. Vous voyez qu'on a eu un pic important du nombre de foyers épidémiques en cours à la fin du mois d'octobre, qui correspondait au pic de la deuxième vague. Et puis, après une diminution nette en décembre, on a vu pendant les trois premières semaines de janvier une réascension de ces foyers épidémiques. Et depuis fin janvier, une diminution à nouveau de ce nombre de foyers épidémiques. Et c'est, encore une fois, une donnée encourageante. Il y a plusieurs explications qui peuvent être amenées à avancer pour voir cette diminution de ces foyers. On a essayé de renforcer les mesures de contrôle de la transmission du virus au sein de l'hôpital et c'est important de les rappeler, notamment la désinfection des mains et du matériel partagé, qui jouent un rôle très important dans la transmission. Les patients sont hospitalisés, doivent leur demander de porter un masque lorsqu'on rentre dans la chambre. Et donc, il est très important que les patients et les soignants portent un masque et on oublie souvent de demander aux patients de porter leur masque lorsqu'un personnel entre dans leur chambre. C'est un élément très important pour à la fois les protéger eux et protéger les soignants. Et alors qu'on ne peut pas porter de masque, pensez à la distanciation physique, notamment pendant les repas. On sait qu'il y a des contaminations qui se font à ces moments-là. En janvier, on a eu beaucoup de clusters après des épisodes de galettes, des rois qui étaient partagés. Il faut qu'on soit vigilant. On redoute un peu les chocolats de pâques qui vont arriver. Il faut vraiment que tout le monde soit très vigilant sur l'importance à la fois de respecter la désinfection des mains et la distanciation physique lorsque le masque n'est pas porté. Un autre élément important… Pas de vaccins, pas de chocolat. Pas de vaccins, pas de chocolat ou pas de FHA, pas de chocolat. Un autre élément important, c'est les dépistages. Dès qu'on a le moindre signe clinique qui pourrait être évocateur de Covid, il faut se faire dépister. On l'a évoqué avec Jean-Daniel Lelief. Même si on a été vacciné et qu'on est contact d'un cas de Covid, il faut se faire dépister. Et puis enfin, la vaccination est un élément très important sur lequel on espère vraiment à la fois qu'elle protégera les patients, mais aussi les personnels, et qui probablement a joué un rôle dans la baisse du nombre de foyers épidémiques constatés sur cette courbe. Et je pense que nous avons des questions sur la diapositive suivante. Oui. Merci Sandra. On a une série de questions, tout d'abord sur le caractère obligatoire ou pas, qu'est-ce qui va se passer à l'APHP pour la vaccination des professionnels. Je crois que le directeur général a dit. Oui. Pour qu'une vaccination soit obligatoire, il faut un texte réglementaire qui le rende obligatoire. Vous avez vu que le gouvernement a mis le sujet sur la table, mais sans aller jusqu'au bout pour l'instant. Donc d'abord, il serait impossible à l'APHP de le rendre obligatoire sur une base simplement PHP. Ensuite, nous considérons que l'obligation morale que l'on a, c'est d'aller le plus loin possible et de faire l'idéal. C'est vrai que sans obligation, tout le monde soit vacciné. Et nous faisons le maximum pour convaincre, mettre à disposition. Donc on peut dire qu'il y a une sorte d'obligation morale. Je reviens là-dessus parce que j'ai eu cette discussion en CTE il y a quelques instants de vos représentants qui parfois ont été choqués avec l'impression que les soignants, après avoir été considérés comme des héros, pouvaient être considérés comme des salauds parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Ils nous demandaient quelle était notre attitude. Notre attitude est de considérer qu'effectivement, on n'a pas besoin de culpabiliser. On ne culpabilise personne. On fait porter l'information plus largement sur les conséquences de la vaccination, conséquences de la non-vaccination, en toute transparence depuis le début, en n'hésitant pas à pousser, en faisant le maximum pour que la plupart des agents puissent se faire vacciner, puissent se vacciner, passer à l'acte, et dont les indicateurs de qualité d'un CHU comme le nôtre, le fait qu'on soit protégé contre les risques et qu'on protège ses patients, sont des éléments aussi majeurs que notre qualité de recherche, d'organisation, de moyens. Merci beaucoup. Une question, laissez-moi prendre la troisième. Les professionnels peuvent-ils encore aujourd'hui faire bénéficier leurs proches de la vaccination ? À ce stade, non, ce n'est pas possible. Ça a été une opération qui a été faite sur la fin de la semaine. Je rappelle que c'était les proches de plus de 50 ans qui étaient éligibles à la vaccination au titre de leur comorbidité. Pour l'instant, effectivement, cette phase est terminée. Est-ce que dans les semaines à venir, au lieu de l'évolution, de la mise à disposition des vaccins et de ce que seront les sollicitations entre les centres ambulatoires et la vaccination en ville, est-ce qu'on demandera au CHU de faire ? Est-ce que l'occasion pourra se reproduire ? Si cela est possible, on le fera. Mais pour l'instant, ce qui a été fait ce week-end est terminé. Quel type de vaccin est administré au personnel paramédical ? La première réponse que je vais faire est que c'est en tout cas le même qui est administré à la totalité des personnels de l'APHP, paramédical ou médical. Et donc, je reprécise aussi que tous les personnels soignants sont éligibles à la vaccination sans condition d'âge et sans condition de comorbidité particulière. Ça avait commencé par les plus de 50 ans et depuis le début février, ça commence à dater maintenant. Tous les professionnels sont éligibles à la vaccination. Et concernant le vaccin qui est disponible, c'est dans la très grande majorité des cas et le vaccin AstraZeneca, puisqu'on avait bénéficié d'une mi-février, d'une dotation spécifique pour les soignants, APHP et hors APHP, qui était vraiment, avant que ces vaccins soient mis à disposition en ville, il y a eu une dotation d'une quinzaine de jours très spécifique, j'allais dire exclusivement, à destination des soignants. Et c'est cette dotation qui nous a permis de finaliser, y compris notre opération de la semaine dernière. Et ce qui est dit pour l'APHP est vrai pour l'ensemble des hôpitaux de France, est vrai pour l'ensemble des professionnels de santé de ville également. Donc, c'est le même type de vaccin qui est disponible et dont Jean-Daniel Levièvre a redonné les données d'efficacité tout à l'heure. Et pour répondre à une question qui s'est posée, c'est ouvert aussi à l'APHP aux étudiants en santé, notamment au cours de leur stage. Ils sont en contact des malades, ils font partie de la communauté hospitalière, mais ils sont vaccinables. Question autour des femmes enceintes et de la vaccination des femmes enceintes, puisque c'était peut-être aussi des nouveautés du dernier avis de l'HS de début mars. Donc, peut-être là, je vais laisser la parole, soit à Jean-Daniel, soit à Odile. Donc, est-ce que la vaccination des femmes enceintes était déjà possible sur la base d'un bénéfice risque ? Là, il y a eu une précision, j'allais dire, de la part de l'HS, Jean-Daniel ? Voilà, ça reste effectivement sur ce bénéfice risque. Il faut savoir que les risques attendus sont assez faibles, même s'ils n'ont pas été quantifiés. Les Américains sont beaucoup plus larges que nous et recommandent beaucoup plus largement la vaccination des femmes enceintes. Voilà, en France, on reste sur le fait que la grossesse effectivement peut poser des problèmes, pas tellement de problèmes chez l'enfant. Et donc, c'est à rediscuter avec les gynéco-obstétriciens. Il y a des études qui sont en cours pour mieux caractériser la problématique de vaccination des grossesses. Jean-Daniel, on peut quand même ajouter que l'HS est positionnée pour la vaccination des femmes les plus à risque, c'est-à-dire celles de plus de 35 ans, celles qui ont une comorbidité connue comme étant un facteur de risque, et puis les femmes exposées et exposées de par leur profession. Donc, je pense que ça a quand même élargi la possibilité. Et puis, peut-être préciser qu'en cas d'allaitement, il n'y a pas de contre-indication. Oui, donc voilà, on reste sur femmes enceintes qui sont associées à une comorbidité éventuelle et à une exposition particulière. OK. Et donc, la notion de désir de grossesse puisse me faire vacciner ? En tout cas, il n'y a pas d'association entre un désir de grossesse et une vaccination. Il n'y a pas de risque non plus ? Non, non, absolument pas. OK. Parmi les autres questions, je vais peut-être prendre une série de questions qui sont autour de la sérologie. Je sais qu'elles reviennent assez souvent avec deux types de questions. C'est pourquoi est-ce qu'il est dit qu'on ne fait pas de sérologie systématique avant de vacciner les personnes ? Et la deuxième question qui est est-ce qu'on a la possibilité de savoir en laboratoire via une sérologie si la vaccination a été efficace ou pas ? C'est les deux questions qui reviennent souvent sur la sérologie. Alors, pour la deuxième, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a mis en place cette cohorte dont vous a parlé, Odile, c'est pour étudier ça de manière plus globale. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les essais cliniques, tous les gens ont eu des anticorps anti-S après vaccination. Pour autant, parmi ceux-ci, on n'est pas capable de dire lesquels vont quand même s'infecter ou pas. Donc, le dépistage d'anticorps n'a pas une valeur formelle de protection. On sait aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas d'anticorps, qui ont pu guérir de la COVID-19. Donc, la sérologie post-vaccinale n'est pas quelque chose qui, à ce jour, est très pertinent, à la fois pour dire on est absolument protégé, on ne voit pas du tout de tout l'être. Donc, c'est pour ça que ça n'est pas recommandé à faire en routine. Sur les populations particulières, c'est l'objet de l'accord qui a été mis en place. Pour le dépistage des COVID avant vaccination, c'est vrai que ça avait fait l'objet de nombreuses discussions. Elle n'est pas actuellement recommandée pour des aspects, je dirais, plus pratico-pratiques. De toute façon, si on a des antécédents d'infections qui sont relativement anciens, il y a toute une certaine pertinence à être revacciné. Vous savez qu'on considère qu'à plus de six mois d'une infection, il y a possiblement une diminution du taux des anticorps et peut-être de la protection. Donc, sans doute une pertinence à se faire vacciner. Donc, on n'a pas retenu ce dépistage comme étant pertinent à l'heure actuelle. Merci, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait faim. Alors, il y avait une question et je dis que Jean-Daniel pourrait répondre sur est-ce qu'en fonction de la première dose qu'on a reçue, on peut avoir une deuxième dose d'un autre ? Oui, alors ça, c'est une question assez importante qu'on appelle, sur un terme un petit peu barbare, qu'on appelle un prime boost hétérologue. C'est-à-dire, on va utiliser deux vaccins différents pour faire la première et la deuxième injection. C'est un aspect important qui nous intéresse beaucoup, Odile et moi-même, et auquel on est en train de réfléchir sur la mise en place éventuellement d'essais cliniques sur cette question. Il y a des essais cliniques qui sont en cours avec le vaccin AstraZeneca et le vaccin Pfizer. On fait le AstraZeneca plus Pfizer, Pfizer plus AstraZeneca. Le projet européen qui s'est mis en place il n'y a pas très longtemps qui s'appelle VaccineRate va aussi débuter des essais sur la question. Donc, ça pourrait être quelque chose de très pertinent. À l'heure actuelle, on ne peut pas le recommander, mais ce seraient des choses qui pourraient arriver dans les semaines à venir en termes de recommandations et notamment dans la lutte contre les variants où ça pourrait être particulièrement pertinent. Merci. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions sur ce qui doit arriver, les quantités de vaccins qui doivent arriver ou la notion qu'il y aurait 10 millions de doses Pfizer qui arrivent le 5 avril et pourquoi, ça c'est des questions qui étaient plutôt sur le site, pourquoi nous donner de l'AstraZeneca, beaucoup de questions autour de l'efficacité de l'AstraZeneca pour les soignants. Je crois que dans le topo de Jean-Daniel sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca en lui-même, la réponse est claire, c'est un vaccin qui est efficace. donc ce que l'on sait, c'est qu'on est sur les arrivages de Pfizer. On n'a pas la quantité exacte et ce qui est sûr, c'est qu'on n'en a pas les 10 millions pour nous. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on voit progressivement s'élargir la quantité de vaccins Pfizer qui arrivent en France et donc en Ile-de-France et donc à la PHP, mais qu'en même temps que les vaccins qui arrivent à l'hôpital s'élargissent aussi la possibilité de vacciner en ville, s'élargissent aussi le nombre de quantités de doses qu'on met dans les centres ambulatoires, en particulier, vous savez, pour les plus de 75 ans et donc on a effectivement des quantités de doses qui augmentent. Sur le vaccin Pfizer, on est, on est, on pense, entre 5 000 et 7 000 doses pour l'instant par semaine. Je rappelle qu'au plus bas, on était à 1 200 doses, donc progressivement, les choses remontent et elles sont clairement orientées à ce stade vu qu'on a vers nos patients à très haut risque, nos patients immunodéprimés, nos patients cancéreux, nos patients transplantés et donc, et pour l'instant, c'est pour l'instant comme ça, tant qu'on est encore en période où on n'a pas autant de doses que ce qu'on aimerait avoir et pouvoir disposer, on est effectivement dans ces choix de priorisation auprès des vaccins Pfizer autour de nos patients à très, très haut risque du fait de leur maladie sous-jacente. Peut-être, je profite en dehors de la présence avec une dernière question. On a entendu que le vaccin Johnson va sortir, va avoir son autorisation européenne. Est-ce que, sans trahir de secret, est-ce qu'on peut avoir une idée de la date à laquelle on pourrait l'avoir dans nos frigos en France, voire même dans nos frigos à la GES, voire même dans nos frigos sur nos différents sites ? Alors, on va en discuter tout à l'heure. Après, je vous laisse, je vais aller discuter à la HES sur ce vaccin. Donc, l'autorisation va être, je pense, assez rapide en France. Il y a un petit délai, par contre, sur la mise à disposition et d'après ce que j'ai pu comprendre, ce sera plutôt dans le courant du mois d'avril, mais on attend essentiellement, d'après ce que je sais, une arrivée plus importante des vaccins ARN, notamment Pfizer, dans les semaines à venir. Mais si on se projette un petit peu plus à distance et on va dire plutôt au mois de mai, on peut espérer au mois de mai avoir plusieurs vaccins qui sont disponibles, Pfizer, Moderna, de nouvelles doses d'AstraZeneca, les doses de Janssen et peut-être d'autres comme ceux de Scutnik qui pourraient être potentiellement intéressants, donc avoir une vaccination beaucoup plus large qu'à l'heure actuelle. On a dit que c'était la dernière question, j'en pose quand même un petit peu encore une, je relève plusieurs questions, réaction ou pas. Je crois qu'on a un point de connexion. Je reprends une dernière question qui est posée plusieurs fois sur le chat. Une dernière question qui est posée plusieurs fois sera reportée à beaucoup plus tard comme quelqu'un qui aurait déjà fait la COVID, donc c'est une question qu'il faut se reposer six mois plus tard. OK, c'est clair. Merci infiniment, merci à tous, merci aux intervenants, merci au Gilles, merci Jean-Daniel, merci Sandra, merci Catherine, merci à tous. Bonne après-midi. Bonne après-midi.